bonsoir c'est la dernière vidéo que je publie aujourd'hui parce que là je commence à quigner de l'oeil on va dire donc avant d'autres choses si vous êtes intéressés par ma chaîne youtube et si ce n'est déjà fait comme d'habitude je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite alors je vous présente tnt un jeu d'infogramme alors je m'en pose un jeu d'infogramme il est sorti en 1986 pour tous les thompson MO5 ATO 9 plus et pour les ordinateurs MSX alors TNT c'est un clone de commando un jeu d'arcade qui a été édité par Capcom en fait vous interprétez un soldat enfin un genre comme dans le film commando avec Schwarzenegger vous tirez sur tout ce qui bouge vous avancez vous tirez sur tout ce qui bouge voilà c'est ça qui est le fantasme du gars hop il tire sur tout ce qui bouge en fait le jeu là il est en deux parties alors la première partie c'est vous pilotez un avion et vous devez l'amener à bon port pour faire débarquer votre soldat la deuxième partie c'est la partie arcade probablement dite comme commando donc on démarre donc ça joue à mettre deux jeux alors oui alors c'est intéressant là c'est qu'on a ce qui est intéressant là c'est qu'on a un vol en biais alors on peut avoir un vol en biais voilà on fait en montant comme ça en descendant hop là et si je fais ça hop non je peux pas monter là hop zut je me suis fait avoir alors je sais pas combien j'ai le droit des hop oh zut en fait le but c'est d'arriver à bon port on peut on est pas obligé de tirer sur les missiles mais après bon oups là zut hop là hop là ah bah mince ah bah mince de toute façon c'est pas grave on va faire la deuxième partie après là je suis pas très doué de dans cette première partie là en fait hop là oups ah je me suis fait avoir pas un missile là il me reste plus qu'une vie il me reste plus qu'une vie là il faut aller jusqu'au bout voilà enfin j'avoue que c'est la première fois que j'essaye de le jouer là donc c'est pas trop faut que je m'habitue aux commandes oh la vache donc le mieux c'est d'éviter les missiles là oh la vache c'est d'éviter les missiles on peut tirer éventuellement mais vu que la portée elle est pas terrible hop là y'a pas de bruit hein c'est un peu embêtant sauf quand on se fait canarder dessus ah je pense qu'on doit bien tout arriver à la base là hop là finalement le scrolling il est pas mal hein euh je sais pas ce que vous en pensez y'a un beau scrolling en fond là bah ça y est j'ai arrivé à la base euh apparemment y'a un parachute il faut éviter les missiles là euh je sais pas où il faut que j'aille en fait je pense qu'il faut que j'aille par là est-ce que je peux appuyer par là ah oui d'accord voilà faut que j'ai eu tes missiles là ouh là là ouh là là ouh là là j'ai pas arrivé à bon port comme ça moi bah ça va être bon là je crois voilà c'est bon bravo j'ai 4 vies de bonus 9 vies de bonus d'accord et là c'est la deuxième partie du jeu et c'est là où je canarde sur tout ce qui bouge en fait voilà c'est là où ça ressemble au jeu commando de Capcom là j'ai 8 vies en fait j'ai gagné 4 vies avec la première partie du jeu finalement c'est un bon petit jeu y'a un scrolling horizontal et vertical et il est pas trop difficile en fait comme jeu on peut éviter facilement les balles si on est loin de l'adversaire hop on va à droite à gauche hop ah bah il est pas évident lui hein il est chiant ah mince j'ai perdu une vie j'en démarre pas au début quand même si ça c'est un peu con c'est un peu ballot je vais essayer d'aller assez loin dans le jeu quand même pour montrer où ça va ensuite alors on peut tirer en biais avec la manette par exemple là je tire en biais non ça marche pas ah zut faut que j'aille par là sinon je vais me faire canarder par ce connard en fait on peut pas revenir en arrière on avance ah c'est lui que je me suis fait avoir tout à l'heure ils sont pas assez loin enfin on peut tirer tout le temps on a des munitions on est limité arrêtez sur voiture là c'est un peu dangereux hop ouais il y en a qui débarque de la droite là faire gaffe j'ai les points ah faut que j'avance ah mince je me suis fait écraser par voiture vous voyez en fait en bougeant tout le temps et en tirant ça le fait ah il y a une mine là faut que je fasse gaffe si je dégomme la mine ça devrait le faire non ça le fait pas là là normalement il y a une mine alors je sais pas comment je fais pour la désamorcer vous voyez il y a marqué bin si je passe par là je fais quoi d'accord il y a pas moyen de léviter donc je sais pas je sais pas comment je vais faire ah moi je dois pouvoir passer là sans me faire voir voilà ah mince je me suis fait voir il me reste encore autant de vie que ça rayon il me reste des vies ah bah mince euh ouais bon d'accord si je tire tout le temps là ça devrait être bon non non voilà hop là voilà en tirant tout le temps ça devrait être bon ah mince je me suis encore fait avoir c'est pas vrai putain ce niveau là il est chiant c'est le passé comme moi mais j'ai plus que deux vies voilà ah purée putain c'est ma dernière vie là quand je les ai c'est des imbéciles l'animation est pas mal franchement il y a beaucoup de sprites à l'écran euh voilà ah purée c'est le jour là que je me fais avoir c'est fou ça c'est ma dernière vie là il faut que je fasse hyper gaffe là quand je suis montré à la haut hop là descendre là ah purée bon voilà j'ai perdu donc voilà alors c'est le jeu qui s'appelle TNT édité par Infogramme en 1986 pour les Thomson alors TNT ça veut dire Trinitrotoluene c'est une substance chimique qui quand une goutte tombe à terre ça explose voilà alors c'est ma dernière vidéo pour ce soir j'espère que ça vous donne envie de jouer à tous les jeux Thomson et je vous dis à bientôt à demain pour d'autres vidéos au revoir bonne nuit